C'est avec émotion, c'est un peu triste pour moi parce que je me suis un peu habituée à vous. C'était bon de vous voir tous les soirs, enfin pendant deux semaines. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont accompagnée dans ce spectacle. Tous les gens de l'équipe que j'ai déjà cités, et puis en particulier Jean-Philippe Allard de Polydor qui m'a soutenue et produit mes deux premiers albums. Et Pierre-Rive de Niso qui produit ce spectacle. L'été dernier, on préparait ce spectacle ensemble, lui, maman et moi, et on a visité ce théâtre. On a tout de suite craqué dessus, l'atmosphère qui règne dans ce théâtre. L'atmosphère qui règne dans ce théâtre, l'âme de Nicolas Flamel, l'alchimiste qui a transformé le plomb en or. Comme je peux essayer de transformer mes maladies, mes maladies, en mélodies. Et malheureusement, Pierre-Rive n'a pas encore vu ce spectacle parce qu'il est malade. Donc j'espère que l'aventure ne s'arrêtera pas là, comme ça on pourra l'emmener avec nous. À l'Olympia ! J'espère. En tout cas, je voulais vous remercier d'être monté dans ma navette, de m'avoir suivi dans ce voyage. Cette fin de spectacle, je voulais aussi citer François Bernheim qui est, je crois, ici présent ce soir et sans qui je ne ferai pas de musique. Voilà, donc il y a plusieurs personnages importants autour de moi et puis ma maman que j'ai enfermée dans le grenier parce que j'y tiens beaucoup en fait. Et avec qui on a conçu ce spectacle et puis aussi une rencontre magique avec Frédéric Calbert. On s'est rencontrés il y a quelques mois et puis il a su transformer en dessous des images qu'on pouvait lui décrire avec maman. Voilà, merci. Merci. Mes musiciens, vous ne trouvez pas qu'ils me vont bien ? Oui ! Dans nous, il y a aussi des gens fantastiques qui font un son merveilleux, des lumières magiques. Dominique qui s'occupe très bien de nous, Ben qui est, qui me maquille et puis... voilà donc c'est bientôt la fin pour cette série de concerts c'est un peu comme une mort mais ça laisse l'espoir d'une nouvelle histoire bien sûr la mort c'est une renaissance aussi donc pour symboliser ce moment je voulais reprendre cette chanson de Jacques Brel qui s'appelle Fernand qui est sur la mort de Fernand Fernand c'est un peu moi c'est vous, c'est la guitare et c'est monde voilà